Plus d'un milliard d'euros ont été perdus par les clubs européens en 2019-2020 à cause, a-t-on besoin de le rappeler, de la pandémie de Covid-19. Et à l'issue de cet exercice, d'importants revenus ont été réalisés, même s'ils sont loin de ceux obtenus un an avant. Le cabinet d'audit de Loïc nous a dressé le classement des clubs avec les plus gros revenus, mais aussi ceux qui ont subi le plus de pertes durant cette période. Comme à l'accoutumée, le cabinet d'audit anglais de Loïc a réalisé son rapport annuel sur les revenus des clubs de football européens. Et deux infos sont à retenir. D'abord, l'on remarque que le FC Barcelone est le club européen qui a généré le plus de revenus hors transfert en 2019-2020 avec 715,1 millions d'euros, juste devant son rival Madrilen qui en est à 714,9 millions et le Bayern Munich, 634,1 millions d'euros. Le PSG des Qataris, lui, est 7e avec 540,6 millions, tandis qu'Oliver Poulay 5e avec 558,6 millions d'euros. La deuxième information de ce rapport se trouve dans les pertes liées à la pandémie du Covid-19 Sur la saison 2019-2020, les 20 clubs européens les plus fortunés ont généré 8,2 milliards d'euros de revenus, soit 1,2 milliard d'euros de moins qu'en 2018-2019. Une baisse de l'ordre de 12% alors que le cabinet de Loïc estime que les pertes atteindront 2 milliards d'euros sur les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Dans son rapport de loi de classe, les revenus en trois parties, les revenus liés aux droits TV, les recettes jour de match, billetterie notamment, et les revenus commerciaux. Sans surprise, le Covid-19 a fait plonger les revenus liés aux droits TV qui ont perdu 937 millions d'euros, soit une baisse de 23% sur un an, et les recettes jour de match, dont la perte est estimée à 257 millions d'euros, soit une baisse de 17% sur un an. Seuls les revenus commerciaux ont légèrement augmenté pour le top 20 européen entre 2018-2019 et 2019-2020, ce qui a permis d'atteindre 105 millions d'euros. Aucun club n'a été épargné par le Covid-19, peut-on lire dans le rapport du cabinet de Loïc, qui juge que l'impact global de la pandémie ne pourra pas être évalué avant plusieurs années. Voici donc un récap des revenus des 20 clubs européens les plus fortunés. Comme on vous le disait, le FC Barcelone domine le classement, suivi du Real Madrid et du Bayern Munich. Manchester United arrive à la quatrième position. Manchester City, lui, occupe une sixième place, juste après Liverpool. Les Blues de Chelsea sont classés huitièmes avec 469,7 millions d'euros. Les Italiens de la Juventus sont dixièmes, juste derrière Tottenham. Arsenal est classé onzième, le Borussia Dortmund douzième. L'Atletico Madrid vient juste après les Allemands. L'Inter Milan, pour sa part, occupe une position pour la moins surprenante, avec une quatorzième place, suivi du Zenit Saint-Pétersbourg, de Schalke 04, d'Everton, de l'Olympique Lyonnais, du Napoli. Et enfin de l'Entracht Frankfurt qui ferme la marche.